sallam alaikum donc nous avons un autre charge unité d'usinage donc fait un perçage ou fait un réunirage réunir la pièce ou un perçage avec un trou donc il est composé par des vérins de perçage ou des vérins de déplacement ou tapis qui déplace la pièce ou un aimant qui permet de serrer la pièce alors la mise en situation le système est utilisé de perçage et de fraisage et des réunirages des pièces en acier et les composés sous le système suivant dispositif d'aménage on voit le vérin de la pièce dispositif de perçage ou le vérin c'est de mal motor le dispositif de fraisage ou le moteur m3 ou le moteur m4 donc on va faire fraiser ou déplacer le moteur dans l'opération du fraisage ou dispositif du déplacement du tapis ou dispositif du serrage un électro aimant alors le plus important est le fonctionnement donc à l'état initial l'unité d'usinage est au repos la mise en marche par l'opérateur à l'aide d'un bouton pour soir m entraîne le fonctionnement suivant donc une fois en démarche éviter le système avancer la pièce par le vérin c'est un donc il est commandé par un électro aimant donc la pièce est à l' pliers l10 et l11 donc puis le recharge la pièce vers le tapis après déplacement de la pièce par le moteur m1 donc la pièce est de m'harrer quand ils vont faire tapis et il est commandé par le moteur m1 alors après qui ne serre la pièce par un électro aimant donc la pièce, mais c'est ce qu'on va faire sur le tapis, c'est ce qu'on va serrer par un électron M après, on va faire la fin de course P1 ou P2 donc on va faire le perçage de la pièce avec le verran C2 et le moteur MT2 donc le moteur est percé, le verran est percé on va réunir par le moteur MT3 et MT4 donc partie de la frézage, il y a un verran, il y a deux moteurs il faut déplacer la tête du frézage pour faire l'opération du frézage après, desserrer la pièce par un électro-aimant évacuer la pièce par le moteur MT1 donc on va faire l'évacuation remarque qu'un électro-aimant, c'est un dispositif qui convertit l'énergie électrique en champ magnétique et rassurer le serrage et le desserrage de la pièce par une table magnétique T1 il faut faire l'énergie électrique en champ magnétique alors, il faut faire l'électro-aimant alors, une table, il faut faire l'électro-aimant il faut faire l'électro-aimant, le desserrer la pièce, puisque la pièce est métallique donc en acier il va faire la place du tapis donc il faut faire le serrage automatique avec l'électro-aimant il faut parfois faire des verran d'hydrose serrage de la pièce mais il n'y a puisque le tapis est en acier alors c'est de la serrage avec l'électron aimant on peut traduire le fonctionnement par un graphe 7 niveau 1 donc mise en marche avancer la pièce donc pièce avancée donc l'action ou la réceptivité déplacer la pièce donc place déplacer serrer la pièce donc pièce serrée percer ou réunir les pièces donc la transition l'écriture est en acier de serrer la pièce donc la pièce de serrer évacuer la pièce donc la pièce évacuer donc chaque opération d'air a automatiquement une transition avancer la pièce parce qu'elle est en acier la pièce elle est avancée déplacer la pièce donc la transition est en acier la pièce elle est déplacée serrer la pièce donc c'est pour indiquer que la pièce elle est serrée donc tout ça a d'abord le problème n'est qu'on a de la plupart des stagiaires et parfois l'équipage est un petit qu'on a eu de coréenne pour les capteurs pour indiquer que l'opération elle est accomplie donc là on peut avoir un problème donc il faut que l'on a de la temporisation ou la transition la pièce qui va s'accomplir le graph set si on a un exemple sur la pièce de déplacement et sur la pièce de serrer donc il faut qu'on a de la transition pour que l'on a de la pièce d'application et de la pièce d'application pour que l'on a de la pièce d'application fin de course L10, L20, L30 donc déjà détecté la position initiale alors si on a dit la pièce d'application c'est plus c'est un plus il faut que l'on a de la pièce d'application pour déplacer la pièce c'est qu'on a de la fin de course L11 alors l'opération l'application comme l'a dit après déplacement par le moteur MT1 donc il y a un déplacement 波好像 d'application c'est du déplacement dans ce qu'ont alors je vais essayer d'améliorer un petit peu alors je vais essayer d'améliorer un petit peu le retour de la 1 mois parce que le retour est déjà détecté par le front course L10 donc c'est un petit peu parce que c'est automatiquement le virage de la 1-1 après, le serage donc le serage n'est pas une opération qui indique que le serage est fait alors je vais essayer d'améliorer un petit peu alors ici, il y a un petit peu donc il y a des pièces le moteur MT1 va s'arrêter et le serage au même temps il y a des fins de course P1 ou P2 donc quand il y a des fins de course P1 ou P2 il y a des deux opérations au même temps le perçage ou le freysage au même temps avec la pièce qui va s'arrêter après donc donc l'opération il va s'arrêter le 21 et le 31 il va s'arrêter il va s'arrêter le perçage ou le motor l'achouer il va s'arrêter le réunirage ou le tarodage après le déplacement donc l'étape c'est desserrer la pièce donc desserrer par l'électro-aimant donc automatiquement il va s'arrêter dans l'étape il va s'arrêter 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 le P1 ou P2 en même temps c'est surtout l'étape 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 donc quand on va s'arrêter le P1 ou P2 il va s'arrêter le perçage ou le tarodage en même temps alors la solution n'est pas juste 100% alors la solution c'est là donc marche il va s'arrêter déplacer c'est un plus c'est un seul L11 après il va s'arrêter le moteur il va s'arrêter donc c'est un L10 il va s'arrêter donc la fonction est la pièce P1 il va s'arrêter avec l'opération le perçage donc il va s'arrêter l'opération il va s'arrêter la pièce l'autre fonction est l'étape 7, 8, 9, 10 il va s'arrêter la pièce P2 il va s'arrêter l'opération le réunir il va s'arrêter l'état initial bien sûr il va s'arrêter l'étape la fonction par exemple la pièce quel est la pièce P1 P1 le bloc le bloc il va s'arrêter l'étape 6 6 et la pièce la pièce il va s'arrêter en train P2 . le bloc le bloc il va s'arrêter parfois leade pour bien donc on voit ce qui est un peu plus de charges ça peut pas faire donc cela fait je peux faire en écouter il faut mettre une I-P y pour la première fois donc dans le bouton, il faut la P2 on va mettre la P2 donc on va faire la P1 avec la P2 et dans le bouton P2 et une autre chose parfois, il faut mettre la P2 ou éteintes, tu sais pas l'option qui a besoin de l'opposant de pressage ou de la piaça donc ici tu sais comment la piaça est incroyable alors automatiquement on peut enlever l'option de la piaça ou de l'économie ou même temps pour la sécurité parfois tu peux en mettre l'espace il n'y a pas de réparation donc c'est surtout le plus dangereux au niveau de l'opération on peut faire un peu plus on peut faire un peu alors il y a un problème donc c'est le cas donc c'est plus compliqué c'est plus compliqué c'est le cas c'est le cas